Il y a partagé, folie albénienne, d'accord. Donc, c'est Masanta Benito, Benito de Masanta. Encore une fois, à travers cet exemple-là, je voulais demander au peuple guiné, au peuple souverain de Guiné, propriétaire du pouvoir, au peuple de Guiné, c'est-à-dire le garant, le peuple de Guiné aujourd'hui, qui refuse, qui refuse de réclamer ce qui est de droit aujourd'hui, le peuple de Guiné. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vois très bien United States, brother, aujourd'hui, moi j'étais à Trenton aujourd'hui, c'est l'élection, c'est le primaire, on appelle ça l'élection, l'élection primaire dans le Niger-Géo ce matin, c'est de là-bas où on m'a envoyé la vidéo, parce que j'étais parti accompagnement, je ne suis pas de l'état de l'Uger-Géo, mais eux-là, ils votent ce matin, ils votent aujourd'hui. Donc, j'étais parti déposer ma soeur qui devait voter. J'ai vu une vidéo, mettez les cœurs, les partisans de Doumbé sont arrivés avec les têtes de mort. Et je félicite le gouverneur de New Jersey qui doit être candidat, il partait aux primaires, c'est-à-dire démocrate. Merci. Donc, je vous le dis, j'ai vu la vidéo et je remercie nos compatriotes. Je salue le courage du jeune homme qui a montré la clé pour dire, voilà, nous n'avons rien cassé au sein de l'ambassade. Mon frère qui est très intelligent en montrant la clé, vous avez juste, ce que vous avez dit, vous avez fait. Oui, c'est ce qu'on appelle homme de parole. Vous êtes responsable. Parce que si vous ne montrez pas la clé, et si vous ne dites pas que rien n'est cassé à l'intérieur de l'ambassade, il y a des médias en Guinée qui sont capables de dire que vous avez tout volé, vous avez tout pris à l'intérieur de l'ambassade. Oui, Namori est capable de faire un rapport. La dame m'a dit de ne pas mettre son nom, je voulais mettre le titre là. Je voulais mettre le titre en disant la confidence d'une dame qui travaille à l'ambassade de Guinée au Maroc. La dame s'est confiée à moi, il m'a expliqué. Mais ça m'a fait tellement rire. Donc elle a pris cet argument là, il veut me convaincre. Pour que moi, j'utilise ça pour défendre l'ambassade, ou bien j'utilise ça pour dire que ce n'est pas leur faute ce qui arrive à l'ambassade. Non, 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 madame. Je suis désolé. Je suis désolé madame, je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que vous comprenez ? Oh, mon ami. Excusez, 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 une minute. Excusez. Excusez, les gens de Doumbou, je vais les aller, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre les têtes de mort ici. Voilà, voilà. Merci. Je vais juste enlever les têtes de mort. Merci. Donc, la dame travaille à l'ambassade de Guinée au Maroc. Et quand on bénit trop, il n'y a fait qu'à quoi qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de main, il n'y a pas de main. Notre fonds, le fonds, le fonds de roulement, le fonds destiné à la gestion de l'ambassade à Ténala. Ça fait trois mois comme ça, on ne reçoit pas le fonds. Ça, la personne ne le connaît. Personne ne connaît ça. Écoutez très bien l'argent qui est destiné à faire fonctionner l'ambassade de Guinée au Maroc, Kowodi Ténala. Ah bon? L'argent qui est destiné à payer même le personnel, retarde. L'argent qui est destiné à la sécurité sociale, parce qu'il y a un montant qui vient depuis, c'est Alpha Condé qui a mis ce montant pour les affaires sociales, en cas d'accident d'un Guinée, en cas de mort d'un Guinée, pour l'usance avant que Konakry ne dépêche ou Konakry n'envoie de l'argent. Il y a un fonds qui est destiné aux affaires sociales. Le fonds là ne vient plus. Mettez-les, le fonds là ne vient plus. Ah, madame! Et pourtant, le patron, l'ambassadeur de Guinée au Maroc, rentré par la petite fenêtre, est celui qui a vendu la Guinée à la France, pas à Doumbouya. C'est lui qui a validé le coup d'État. Normalement, partout où ce monsieur qu'on appelle le général Namori se trouve, personne ne devait souffrir dans cette région, dans cette zone, ou dans ce service-là. Mais comment est-ce que Namori, je peux dire le garant du coup d'État, la couverture du coup d'État, ne peut pas réclamer l'argent de la gestion de l'ambassade? C'est une question que moi j'ai posée à la dame. Étant dans un bureau de vote qui, vous savez, le vote ne prend pas du temps ici, j'ai dit, madame, et puis elle ose me dire, voilà ce qui trompe nos parents du mandingue. Qu'est-ce que tu as? Mettez les cœurs, pompez les cœurs, et partagez si vous partagez. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il arrive à la Guinée comme ça là? Qu'est-ce qu'il arrive à notre paix là? Le point de départ, c'est l'attitude et le comportement de ton ambassadeur là. Lorsque les gens fonçaient pour prendre Mamadi Doumbouya, le criminel, le, comment est-ce que ça? Le narcographique, lorsque l'étau se resserrait autour du caloumé, était encerclé, les gens étaient prêts à en découdre. Même la fête d'Alpha Conde, les officiers ont dit, même s'il a Alpha Conde, si Alpha Conde doit mourir, c'est que c'est ce que Dieu a voulu. Mais lui ne peut pas venir, prendre la démocratie, prendre un chef d'État, devant nous, les officiers supérieurs. C'est lui, il n'a pas trop haut. L'ambassadeur qui a dissuadé les gens que le présent ne doit pas mourir. Mais en ce temps, la personne ne savait que c'était un argument pour que les gens arrêtent, cesse de tirer. Et s'il tue le présent, voilà ce qu'il avait dit à commande de Farrell, et s'il tue le présent, comment nous allons faire ? Dans d'autres pays-là, si on le dit, d'autres officiers supérieurs diront que le présent meurt, c'est son destin à lui. Vous comprenez ? C'est son destin à lui. Et là, reprendre le pouvoir dans ses mains et discuter. Moi, je connais d'autres pays-là, c'est comme ça, les officiers allaient dire, en Amory, que le présent meure. Ça, c'est le destin du président. C'est lui qui a organisé son armée comme ça, là. C'est lui qui a mis cette unité. Si le gars est venu le prendre, nous n'allons pas laisser le pays dans les mains d'un chef d'une unité qui n'appartient pas à l'armée guinéenne. Donc, on le reprend. On le prend lui-même. S'il tue Alpha Condé, le corps d'Alpha Condé plus lui seront pris ensemble. C'est ce que tout officier supérieur qui a souffert dans l'armée guinéenne, qui, tous les échelons de l'armée, il a franchi, allaient dire, mais madame, c'est ton ambassadeur-là qui a menacé même certains officiers en leur disant, c'est un ordre. Les gens ont arrêté. Aujourd'hui, je le reprends. Mamadi Doumbouya doit l'enlever, je sais. Voilà. Il doit l'enlever, je sais qu'il va l'enlever ou bien qu'il le garde. Ce n'est pas trop important. Qu'il l'enleve, qu'il le garde, ce n'est pas important. Attendez, je pense que moi, je vous ai déjà dit. Attendez, si je retrouve, au cas contraire, en date, prochainement, si je retrouve la vidéo. Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Namorie 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 ! Namorie ! Jérôme ! Namorie ! Jérôme 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Vous ne recevez pas l'argent de fonctionnement de l'ambassade. Mais je suis étonné, je suis surpris. Et puis elle me fait comprendre, il y a toutes les ambassades. Donc je voulais demander à Morisanda, qu'est-ce que lui fait comme travail, Morisanda ? Pour l'amour de Dieu, nous t'es attaqué là. Je ne suis pas en train de t'attaquer. Morisanda, qu'est-ce que toi tu fais ? C'est quel travail toi tu fais là, en tant que ministre d'affaires étrangères ? Nous n'avons pas de passeport. Les Guinéens n'ont pas de passeport. Il y a des Guinéens qui sont assis, qui ne travaillent plus. Parce qu'ils n'ont pas de passeport pour renouveler les papiers, là où ils sont. Il y a ça, ça c'est un. Deuxièmement, on n'y a pas de fonds dans les ambassades. Le salaire est rétable. Les étudiants, là je me tiens, je ne parle pas de ça. Neuf mois, aucun étudiant n'est payé. Et vous, vous parlez de relance, vous parlez d'économie, vous parlez des acquis, vous parlez de réussite. Nos étudiants qui n'ont pas demandé d'aller à l'étranger, aujourd'hui ne peuvent pas manger. Dites-nous réellement, dis-nous ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est toi qui fais aux affaires étrangères ? Hein ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que toi tu fais ? Dis-le et puis on se quitte, c'est tout. J'ai parlé de la Russie, elle m'a dit, tu sais, ce qui m'a beaucoup touché, c'est lorsque, en Russie, là, quelqu'un de l'ambassade a appelé la police russe contre nos étudiants. C'est regrettable. Ils sont venus ramasser les étudiants, les envoient en prison. Tellement que c'est honteux, c'est humiliant, il a fallu que les affaires étrangères russes disent d'appeler l'ambassade. C'est les affaires étrangères russes qui avaient appelé l'ambassade de venir pour prendre des garanties en prison, pour qu'on libère, pour qu'on laisse... Combien vous devez payer ? 500 roubles par étudiant. Jusque là, nous sommes comme ça, là. On me fait savoir que rien n'a été payé. Qui sait si les Russes ne deviendront pas cesser les étudiants pour les ramener ? Parce que vous n'avez plus de garantie de payer 500 roubles par étudiant. Jusque là, nous sommes comme ça, là. Tous les étudiants qui avaient leur nom, parce qu'on avait demandé d'écrire leur nom, le numéro du passeport, tout. Si vous voyez les Russes demander d'écrire leur nom, le numéro du passeport, toutes les références de mettre dans le document de la police, c'est après ça que vous êtes venu signer la garantie que vous allez payer 500 roubles par étudiant. Jusque là, nous sommes comme ça, là. Vous n'avez pas payé. Qu'est-ce que vous avez dit ? La dernière lettre qui est arrivée pour le paiement. Vous dites à la commission que l'argent doit venir de Conakry. L'argent doit venir de Conakry. Qu'est-ce que... L'argent doit venir de Conakry. L'argent doit venir de Conakry. Vous avez pris une garantie de remboursement de 500 roubles par étudiant. 500 roubles, c'est combien ? Ça fait combien de francs guinéens ? Ça fait même pas 5 millions de francs guinéens. Voilà les Amaras qui sont en train de faire des châteaux. Les Amaras sont en train de faire des châteaux. Regardez les ballards samoura dans les 4x4. Regardez les éléments de force spéciale qui roule dans les BM, qui ont des motos TVS, tout ça là. Et là, ils sont plus qu'à nos étudiants qui sont partis. C'est-à-dire le cerveau, la Grèce du domaine de la Guinée. Ils ont leur garantie de 500 roubles. C'est plus que les étudiants-là. Qui pense à ces étudiants-là ? C'est à cause d'avoir du respect pour le pesant Ouattara. Malgré qu'il soit comme ça, mais le pesant Ouattara n'aime pas que l'image de la Côte d'Ivoire soit terrée à l'étranger. Il n'accepte pas. Ouattara n'a... C'est comme Alphakone. Il n'a jamais accepté que l'image de la Guinée soit terrée pendant sa gouvernance. Allez-y voir partout. La Guinée avait oublié ce genre de situation-là. Wallah, m'doy, umu. On avait oublié ça. Ce n'est pas Doumbia même qui est venu vous dire que vos diplômes sont des faux diplômes. Pourquoi les gens ne parlent pas de ça ? Qui a répliqué devant Doumbia ? Qui a osé dire le contraire devant Doumbia ? Qui ? Aujourd'hui, c'est Louis Yusuf Boundou ? Célèbre quoi là-bas ? Dans les mensonges et autres, en disant qu'on a volé tant d'Alphakone, telle personne a volé 20 milliards, telle autre a 100 milliards. Aujourd'hui, ce n'est pas lui et Marwan qui vont à la justice le jeudi. Parce que Marwan a dit qu'il n'a pas de doctorat. Et pourtant, il n'a pas de doctorat. Ce n'est pas parce que tu as un document. D'abord, tu n'as pas soutenu le document qui est loin d'abord de t'envoyer devant un jury. Tu n'es pas un docteur. Et pourtant, les gens ont mis dans ce dossier qu'il est docteur en environnement. Voilà ce qui se passe dans votre pays, Mourisanda. C'est-à-dire, pour terminer, quand Doumbé est parti en Turquie, Mourisanda, moi j'ai aimé une chose de ton côté. Tu n'étais pas du tout à l'aise. Tu n'étais pas content. J'ai vu ça, toutes les photos ont monté qu'elles n'étaient pas contents. Tu sais parce que le voyage n'a pas été organisé. négocié par toi. Ce n'est pas toi à l'initiative du voyage. Ce sont ses conseillers qui se sont arrangés avec Kagame pour qu'il voyage. Tu n'as pas été associé. Tu es le ministre des Affaires étrangères un carton. Voilà. Tu es un ministre des Affaires étrangères carton. Tu comprends ? Tu comprends ? Donc aujourd'hui, là, tout le monde a vu sur toi. Déjà, on lue sur ton visage. On dit, là, on m'a demandé, Mourisanda, pourquoi Mourisanda n'est pas content ? J'ai dit, est-ce que je le sais ? Toi, tu accompagnes le chef de la jeune, parce que ce n'est pas un président. Mais non, toi, tu n'es pas content. Et pourtant, c'est toi qui devais gagner, parce que c'est toi qui as... On se dit que c'est toi qui as pu faire voyager le chef de la jeune. Mais tu es avec lui partout. Tu as le visage serré. Et puis, tu regardes... Tu as vu comment Denis Sassou-Gueso ne le calculait pas ? Et lui aussi, toi, tu regardes Denis Sassou-Gueso. Le groupe était par là. Il s'était en train de causer. Et lui, il causait le président Bongo. Le président Mbalo causait publiquement. Il voulait profiter pour rentrer, pour organiser un débat. Mais il n'est pas important. Il ne sait pas qu'il n'est pas le bienvenu parmi ces chefs d'État-là. Il ne le sait pas. C'est lui qui nous a parlé du troisième mandat. Qu'il est venu faire l'amour à la Guinée. La Guinée est enceinte aujourd'hui. Il est venu faire l'amour à la Guinée. La Guinée est enceinte aujourd'hui. D'un mot, les gens sont malades. La corruption, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de financement. Petite et moins d'entreprise, nul, rien. Voilà l'amour qu'il a fait à la Guinée. Il a parlé du troisième mandat. D'autres, ces petits partisans disent que non, tout ça, c'est la faute d'Alpha Colne pour un troisième mandat. Moi, je me demande si vous êtes des démocrates, si vous êtes des vrais démocrates. Entre un troisième mandat et celui qui est venu assassiner les enfants des gens. Est-ce que vous pouvez aller regarder les familles qui ont perdu les enfants, leur dire que non, c'est la faute d'Alpha Colne parce que c'est lui qui a fait un troisième mandat. Les familles, là, vont vous dire que ce n'est pas Alpha Colne qui a tué nos enfants. C'est celui qui a pris les armes pour attaquer Alpha Colne qui a tué nos enfants. Allez-y, écoutez. Dites ça aux parents des victimes. Dites ça. Allez-y, leur dire que c'est Alpha Colne qui a tué nos enfants. Donc, j'aime bien. Mais s'il vous plaît, pour te mourir, il faut limoger, si tu es un garçon. C'est ton domaine. Quand un ambassadeur détesté est décrié comme ça, d'ailleurs, tu sais, tu as tout fait pour envoyer un de tes amis à la Havane, à la place de Namgo et à la place de Idi Amin. Jusque-là, tu n'as pas eu la chance de faire ça. Tu as contourné. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu sais que tu as un problème avec Idi Amin. Tu as contourné Idi Amin pour aller parler à Ghiba, qui t'a fait qu'on... Alors, on dit... Alors, regardez si c'est... Voilà, on dit 50 roubles russes égale à 6 dollars et 52.079 francs guinéens. Vous êtes incapables de rembourser ça. Hé Allah, merci mon ami d'enfance. Merci mon champion. Salut. Vous êtes incapables de rembourser ça. Tu as contourné, tu as contourné pour aller voir Ghiba, qui a été afin qu'on envahie un ambassadeur à la Havane, Cuba ici, en Amérique ici. Et ça, Idi Amin n'a pas aimé. Idi Amin est ambassadeur. Il ne va pas s'écrire ambassadeur. Abba Kassidiki Kamara, ministre là, il est ambassadeur jusqu'à là. C'est Keïta qui a sa place là-bas. Keïta, qui fait le cas qu'on appelle ça, l'entérine. Keïta. Donc, et je voulais terminer pour dire à Ouya Sozo, à Shah Wright. Shah Wright, tu as laissé un prisonnier célèbre s'évader, partir. Tout le monde le connaît. C'est quelqu'un qui est recherché par l'Interpol. Mais ce que les gens ne savent pas, ça là aussi, dans les deux jours, ils vont me donner raison. Cela a été bien organisé pour laisser le gars la fuir. C'est un prisonnier international. C'est un narcotrafiquant. Kaloba, Eluba, ils sont recherchés par l'Interpol. Ce qui a mis main sur eux, c'est Interpol. Mais là, il a fui aujourd'hui à la maison centrale. C'est-à-dire qu'il cherche un point de chute. Moi, je me demande qu'est-ce qu'un médecin, un docteur, à avoir dans la fuite d'un prisonnier célèbre. Wallah, depuis hier, je me pose la question. Comment le médecin de la maison centrale est-il responsable de la fuite? Où sont les gardes? Le directeur de la prison, les gardes pénis. C'est-à-dire, je me demande comment le médecin peut être responsable. Mais viens communiquer, viens dire aux gens que c'est le médecin qui a recommandé d'abord la visite, que c'est le médecin qui a organisé la vie pour le traitement afin qu'il puisse... Tant que cela n'est pas fait, moi, Benito, je me réserve d'abord de me prononcer dessus. Je me réserve, je fais ma bourse. Parce que, je sais que tu viendras dire que c'est le médecin qui a sollicité son... Et pourtant, c'est un prisonnier qui demande d'être traité. Même si un prisonnier demande d'être traité. Mais le directeur de la prison est là, les gardes sont là, tous ceux-ci-là sont là pour poursuivre le traitement. Il n'a pas fui de l'hôpital. Mais je veux vraiment savoir comment lui l'a quitté la puite, comment lui l'a fui. Et qu'est-ce que le médecin a à avoir dedans? Pourquoi c'est le médecin qui paye le prix? Pourquoi c'est le médecin? Parce que, je sais une chose, ça c'est clair pour Benito. Chaque responsable en Guinée aujourd'hui, chaque... J'ai dit bien, chaque responsable aujourd'hui là a un protecteur auprès de Doumbia. Je sais ça. Tous les préfets ont des protecteurs auprès de Doumbia. Les gouverneurs ont un protecteur auprès de Doumbia. Les directeurs ont un protecteur auprès de Doumbia. Je sais ça. Oui, ça je le sais. Mais, je voudrais savoir sincèrement devant tous mes abonnés le respect que j'ai pour mes abonnés. honnêtement, le jeune homme... C'est-à-dire, je me suis... Depuis hier, je me pose la question. C'est un topo qui est salue. C'est un topo. Je me demande comment un médecin peut être responsable de la fuite d'un prisonnier célèbre comme ça. je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, Charles White, quand la Côte d'Ivoire a décidé de démanteler le réseau de la drogue en Côte d'Ivoire, le dernier groupe qui a été pris, le dernier groupe qui a été pris, je te dis, le groupe là, aujourd'hui, est dans une prison hautement sécurisé en Côte d'Ivoire. Tu comprends ? Charles White, ceux-ci là, je ne sais pas comment ils vont quitter la prison. Ça, je me demandais, ça permettait moi de me poser la question de savoir comment le gars a pu fuir et puis c'est le médecin qui est responsable. Le directeur de la prison est là, tranquillement, tranquille. Les gardes sont là, tranquillement, tranquilles. C'est-à-dire, c'est nous que tu sais crachés. Donc, les casseries, allez les chercher, allez les tourer, ramenez-les, Damaro, prenez-les, envoyez-les. Ça, ce sont des civils. Ce ne sont pas des narcotrafiquants. Ce ne sont pas des narcotrafiquants, des Damaro, les Oye, ce ne sont pas de trafiquants. C'est sur eux, vous savez crier. Mais ceux qui ont organisé la fuite du narcotrafiquant, il faut les rechercher. Mais moi, je sais, c'est un dossier qui sera classé et puis c'est terminé. C'est bien organisé. Wallah ! Vous ne mettez jamais main sur ces derniers-là. Jamais. Jamais. Lui, il est parti. Peut-être qu'il a quitté la Guinée. Parce qu'aujourd'hui-là, tous ceux qui fuient la Guinée partent au Togo. C'est le gars qui est venu au pouvoir depuis 2005. Mais quand je vous vois prendre des références sur les présidents qui sont venus au pouvoir depuis 2005 et 2004, et 94, ça me fait beaucoup rire. Parce que votre référence c'est le président togolais, le fils de Nassimbe. Fort. Fort est venu au pouvoir depuis 2005. Moi, c'est l'année-là, c'est l'année-là, j'ai terminé les études. C'est l'année-là, moi, j'ai terminé les études. Lui, il est venu au pouvoir. C'est l'année-là, moi, j'ai fini les études. Et jusque-là, il est au pouvoir. Et il va mourir au pouvoir. Il va mourir au pouvoir. Kagame est venu au pouvoir. Je faisais le... Est-ce que j'étais pas en 11e ou en 12e ? En 94, j'ai oublié. C'était en 11e ou en 12e. En 94, Kagame, lui, il est venu au pouvoir. En abattant un avion, en tuant deux présidents. Tu comprends, non ? Voilà. Normalement, on devait prendre des références comme le président sérarronais, le président libérien. Voilà, Georges Ovéa, qui s'est réuni. Oui, c'est comme ça. Normalement, si vous deviez prendre les références, Georges Ovéa, il pouvait régler votre problème. Georges Ovéa, il pouvait... Alpha, on l'aime beaucoup, c'est son fils. Georges Ovéa, que tu vois comme ça. Boari, là. C'est eux qui ont été élus. Voilà, eux, là, ils ont été élus par le peuple. Mais les gens qui ont assassiné pour être président, mais l'autre, son père est mort pour le remplacer. En tout cas, je me demande où se trouve. Et on connaît la suite pour Kagame. Parce qu'aujourd'hui, partout, là, on dit appeler le Rwanda, appeler le conseil de Kagame. Parce que c'est le conseil de Kagame qui parle bien français, qui est en contact avec vous. Tout, aujourd'hui, là, de près, après, appelez Kagame, appelez le conseil de Kagame. Papa, appelez le conseil de Kagame. C'est Kagame qui gère la Guinée. C'est Kagame qui vous a promis qu'il va imposer et Dumbé va recevoir. attendons de voir. Portez-vous très bien et merci. Voilà. Moi, je ne viendrai pas supporter la maman là devant l'ambassage. Je le dis, parmi eux, il y a des personnes qui sont avec Dumbouya. Vous avez vu vivre le président. Moi, je connais. On sait comment ça s'est passé. On connaît qui a envoyé l'argent. On connaît qui vous a financé. Donc, bavardage, je ne suis pas dedans. Voilà. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est le corps de la personne qui était là-bas. Et ceux qui se sont occupés de ce corps-là, moi, je remercie tous les frères et soeurs qui ont cotisé pendant quatre mois pour envoyer le tonton là à l'hôpital au Maroc. Et parce que vous n'avez plus de moyens que vous avez fait recours à l'ambassade. Si Alpha Condé était aujourd'hui au pouvoir, Wallah, personne n'allait entendre ce bruit-là. Wallah, si vous avez fait votre devoir, que Dieu vous paie ça en bénédiction. Vous qui avez payé de l'argent pour que le frère là, le tonton là, soit traité. Et c'est son destin, il est mort. Oui, il est mort. Oui. Et il est mort par la faute de l'ambassade. Il est mort par la faute de l'ambassade. Vous avez fait votre travail, votre devoir. Maintenant, la mamaya, le reste là, ne les écoutiez pas. Et j'y apporte mon soutien aux Guinéens qui sont à Casa. Ils ont parfaitement raison. Mouta au colo. Mouta au colo. Mouta au colo. Mouna au colo. Mouna au colo. C'est ça aussi la vérité. Il n'a fallu. Les gens sont fâchés. Tant pis moi, je deviens insultés jusqu'à après-demain. Les gens de Casa ont parfaitement raison. Mouta au colo. Mouna au colo. Mouna au colo. Ils savent très bien. Voilà. On sait qui est. Bientôt même, j'en suis sûr qu'ils vont nommer Tosa comme ambassadeur à la Maroc. Mouta au colo. J'en suis sûr. Parce que c'est lui aujourd'hui le souci de Doumbia. Aujourd'hui, c'est lui le pilier de Doumbia. Mouta au colo. Le maire de Matoto. Le fané meur. Et c'est nous qui l'avons élu. C'est nous qui l'avons mis là-bas. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada